Non, non, alors, elle n'est pas complètement nue sous la couverture. Je... Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Salut Marianne ! Salut Stéphane. On peut la refaire s'il te plaît ? Non. Alors, Marianne, on va aujourd'hui jouer ensemble à mesurer ton taux de masculinité et de féminité. Alors d'abord, est-ce que tu connais un peu l'histoire de ce test ? L'histoire, la genèse, non ? Mais le test, oui. Alors, puisque tu ne la connais pas, donc je rappelle aux nouveaux chatons de la chaîne, aux nouveaux abonnés, ceux qui regarderaient cette vidéo sans s'y être abonné, c'est une grave erreur. Il faut réparer cette injustice et s'abonner dès maintenant. Donc, ce test est un des nombreux tests que j'avais proposés à la production d'une émission de télé qui s'appelait « Marie au premier regard ». Ah, à propos, ils sont en train d'essayer de tourner une saison 3 et ils continuent de caster ou de draguer, devrais-je dire, des candidats sur Tinder. Je vous encourage donc, si vous êtes sur Tinder et que vous recevez une proposition de leur équipe pour intégrer cette batterie de tests hautement scientifique, j'ai une cape de tout là qui m'a... Tout d'un coup là, tu viens de se prendre. Comme des relents. Oh, mince alors. Donc, cette émission hautement... Eh bien, je vous encourage à leur répondre ce que tous mes VIP répondent, c'est-à-dire à condition que vous refaisiez appel à Stéphane-Édouard. Et en général, vous verrez que tout à coup, c'est silence radio, il n'y a plus jamais de réponse. Donc voilà, glissez-en une petite au passage. Alors, ce test donc, qui est finalement... Moi, l'émission m'aura servi à ça. Ça m'aura servi à mettre en ligne un test qui a été fait par plus de 30 000 personnes déjà, désormais. Bravo. Va te permettre de savoir, Marianne, si tu en doutais, au cas où tu en douterais, si tu résonnes plus souvent comme un homme ou comme une femme. À ton avis alors. Alors, dites-vous bien, Marianne est quand même chercheure et en quoi d'ailleurs ? Des chercheurs en... Pas de formation en physique, en pratique, en sciences des données maintenant. D'accord. C'est une geek, hein. Ça, ça, comme ça, je vous le confirme, hein. C'est une vraie geek. Donc, combien une femme geek... Mais je ne suis pas que geek non plus, c'est trop restricteur, mais bon, bref. D'accord. Combien une geekette avec du rouge à lèvres et des petits seins en pointe a-t-elle de H à son avis ? Je dois dire un pourcentage, comme ça. Ou de H, si tu veux, c'est pareil. Je ne sais pas, mais j'ai probablement pas mal de H, quoi. 40, 45%, ou plus que 50, même, je ne sais pas. Tu es prête à faire le test ? Oui. Lève la main droite. Ben non. Lève la main droite, tu es obligée. Non, mais elle n'est pas à poil. Elle fait genre, mais elle n'est pas à poil. Je jure de répondre la vérité aux questions. Je jure de répondre la vérité aux questions. Je jure de ne pas tenter de deviner quelle est la réponse la plus intelligente. Je jure de ne pas tenter de deviner quelle est la réponse la plus intelligente. Et je jure de répondre même quand je suis mal à l'aise. Et je jure de répondre même quand je suis mal à l'aise. Alors, si vous voulez également, si vous n'aviez pas encore fait ce test, rendez-vous sur l-lui.me, comme mi, l-lui.me, ou si vous êtes fainéant, vous cliquez simplement sur le lien ci-dessous. Alors, Marianne, tu mémorises facilement les noms des musiques que tu aimes, nom de l'artiste, nom de l'album, nom des chansons, etc. Sachant qu'il n'y a toujours que deux réponses possibles qui sont oui et non. Oui. Oui. Tu perçois facilement les changements d'attitude dans ton entourage. Non. La clé du succès, selon toi, c'est A, une volonté de faire, ou B, la communication. Une volonté de faire. Tu es à 16% du test pour l'instant, vous verrez une petite barre de progression en haut de l'écran qui vous dit où vous en êtes. Tu te fies plus souvent à ton intuition ou à la logique. Maintenant, mon intuition. Oui. Alors là, l'hésitation du début, on la compte comment ? Non, mais parce que j'ai changé. Depuis peu. Mais plus souvent... Dans ma vie au total, plus dans la logique. Voilà, merci. Ils vont dire que je force les réponses, mais bon, en même temps, je suis un peu chez moi, donc je fais un peu ce que je veux. Lorsque tu racontes un événement, est-ce que tu fais plus attention à la raison pour laquelle tu le racontes ou aux anecdotes ? À la raison pour laquelle je le raconte. Jouer à... Je vais avoir 100% de H, quoi. Tu as juré de ne pas chercher à deviner ce qui était H et H. Non, je ne cherche pas, mais bon, ça me frappe quand même. M'y colpiche. Oui, parce que si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, Marianne habite en Italie, donc elle est trilingue ? Ouais, un peu plus même, mais bon. Combien ? Quadri ? Non, mais je ne les parle pas aussi bien, les autres langues. Tu parles le viette ou pas ? Non, non, non. D'accord. Elle est un peu viette, hein. C'est mon côté migrant, ouverture, sans frontières, c'est Benetton. Évidemment. Mais viette claire. Vous aimez réfléchir longtemps avant d'agir ? Oui, non. Oui. Avez-vous le sens de l'orientation ? Oui, mais c'est peut-être un peu prétention de ma part de le penser. C'est oui ou c'est non ? Oui. C'est oui, alors. Peut-on expliquer les sentiments ? Oui, non. Oui. Aimes-tu danser ? Oui. Quand un objet que tu utilises tombe en panne, est-ce que tu demandes de l'aide ou tu cherches la panne ? Ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, c'est pas la réponse. Je demande de l'aide. Après le bac, l'école sert surtout, avant tout, à apprendre à raisonner ou à se faire un réseau ? Enfin, comment dire, il y a dans ce que je pense et ce que j'aimerais, quoi. Là, c'est tragique et utopique parce que je pense que ça devrait servir à apprendre à raisonner, mais de facto, ça sert plus à faire un réseau. Bon, apprendre à raisonner. On leur a dit pourquoi tu étais en mitoufflé dans mon plaid ou pas ? Non, mais ça y est, j'ai plus trop froid. D'accord. Parce que dans la vidéo d'avant, je me suis pas trop froid. Parce que j'ai peur que ceux qui débarquent se disent, mais qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce qu'elle fout dans ça ? Est-ce que tu te compares souvent aux autres ? Oui, non. Non. Est-ce qu'il était difficile de dire non ? Oui. Tu parles plus souvent de l'actualité ou des gens ? Maintenant, des gens. Des gens. Et sur l'ensemble de ta vie, longue carrière ? Avant, quand j'étais plus jeune, plus de l'actualité, mais maintenant, j'écoute même plus les nouvelles, donc je peux même pas en parler. Bon, je mets quoi alors ? Des gens. Oui. Réussir son couple et ses enfants, c'est la chose la plus importante de la vie. Oui, non. Ça, c'est dur. T'es en couple ? Non. T'as des enfants ? Non. Mathieu de Londres, c'est ça qui te fait. Une bonne chercheuse, là, bien hache, un peu geekette. Je dirais plutôt non. Même si, enfin, c'est super, mais ça peut pas être la chose la plus importante. Non, c'est trop tard, j'ai cliqué. Dans un film ou une pièce de théâtre, nous en sommes à 64% du test. Dans un film ou une pièce de théâtre, disais-je, quand un acteur a le mauvais rôle, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de le détester pour de vrai ? Non. Es-tu partie en vacances seule au cours de ces trois dernières années ? Oui. Sur tes trois dernières relations, qui est partie en premier le plus souvent ? Toi ou l'autre ? Je sais pas, ça fait trop longtemps que j'ai eu des... J'ai pas eu des relations sérieuses depuis trop longtemps. Sur tes trois dernières relations sérieuses ou moins sérieuses ? Ou anecdotiques ? Je dirais l'autre, alors. Non, mais parce que ça fait déjà des relations sérieuses, j'en ai eu que deux dans ma vie, et ça fait longtemps. Et là, c'était moi qui étais partie. Sur les trois derniers mecs que tu as vus de façon récurrente. Même si c'était plus en position horizontale que verticale. Ouais. Qui a mis fin ? Eux. Eux. Ouais, toujours. Bon, on va pas chercher à comprendre pourquoi. Sensible est une qualité ? Oui, non. Oui. Avec une jolie photo de panda. Oui, bah oui, bien sûr. Vous avez entendu la petite inflexion de voix qui a changé ? Quand elle a dit que c'est une qualité, elle a minodé. Elle a fait pas oui, bien sûr. Est-ce que j'ai vu le petit panda ? C'est ça. Quand vous êtes vraiment amoureux, vous vous surprenez souvent à finir par aimer ce qu'aime votre conjoint ? Oui. Bah tu m'étonnes. Ça c'est la femme légo, alors j'ai déjà remarqué au brunch là, c'est la femme légo par excellence. Le spa. Qu'est-ce qui est le plus important pour être heureux, l'intelligence ou la réussite sociale ? Bah l'intelligence. Est-ce que tu as besoin qu'on te rassure régulièrement sur ton potentiel pour y arriver ? Non, parce que j'y arrive quand même. 92% qui vous... pas de H, enfin pas de résultat, nous en sommes à 92% du test. Qui vous convainc le plus facilement, une personne ou des faits ? Maintenant, c'est une personne. Et au global ? Dans ma vie, c'était plutôt des faits au total. Bon, on va mettre des faits alors. Est-ce que tu choisis un produit ou une personne ? A, parce qu'il a bonne réputation ou B, sur ses caractéristiques et compétences ? Le premier choix c'était quoi ? Réputation. Non, parce qu'il a des bonnes caractéristiques et compétences. Tu préfères conduire ou être conduite ? Être conduite. Alors, bon ça marche plus. Assez, ça y est. Le test est brisé. Alors, tout à l'heure, tu pensais avoir un taux de masculinité de... 45%. Ce qui sous-entendrait donc un taux de féminité de... 55%. C'est bien, c'est une vraie scientifique. Tu sais qu'à cette question, je pense que tu as au moins une dana sur 5 qui n'aurait pas sûr répondre. Ou qui aurait fait... Ouais, mais un mec sur 5 aussi. Alors, est-ce qu'après le test, tu as fait évoluer tes positions ? Oui, je pense que je suis à 90% de H maintenant. Non, ça, je ne sais pas. Ben non, mais plus... Enfin, je pense que je suis à plus que 45. Ah, est-ce que... Quelle question t'as évoqué cette possibilité ? Tu t'es rendu compte que tu répondais comme un bonhomme ou pas ? Oui, ben oui. Dans la plupart des cas. Et dans certains cas, je répondais le truc... Tu ne veux pas enlever cette couverture, c'est ridicule maintenant. Parce qu'on a l'impression que c'est un ours des... Cavernes. Des bois, voilà. Ben, j'ai bien senti quand j'avais la réponse plus sensible, féminine, mais c'était la minorité. Il me semble. Tu avais juré de ne pas essayer de le sentir. Non, mais je n'ai pas essayé, mais je l'ai senti même sans essayer. 72% de H. Tu as exactement le bon score. Ah ouais ? Ouais. Ouais, 72, 28. Tu as exactement le bon score. Ce qui veut dire que dans presque les trois quarts des situations, dans les deux tiers des situations, tu recours à des raisonnements masculins. Ça ne veut évidemment pas dire que tu n'as pas les raisonnements féminins. Par ailleurs. Mais ça veut dire que c'est une stratégie que tu préfères emprunter, ça te correspond plus. Donc je vous avais dit que c'était une geekette. Et confirmation, on est faite. Voilà. Écoutez, que vous dire de plus ? Ben, non, c'est une petite vidéo comme ça de détente et de dilettante, les deux. Donc elle et lui, Thierrymi, pour le test. Pour la logique des hommes et la logique des femmes, c'est dans mes séminaires du même nom. Logique des hommes, logique des femmes. Et ça dure respectivement 5 et 6 heures, je crois. Donc vous imaginez bien qu'en quelques minutes, là, je ne pourrais pas vous... Enfin, je pense qu'il vaut mieux vous référer à la source des infos. Bref, un pouce levé pour le ravissant débardeur de Marianne. Les liens en petit dessous, on prend l'habitude de consulter les descriptions des vidéos. Je m'emmerde en généralement à les rédiger et c'est pas pour les chiens. Et sur ce... Ben, bonne soirée ou bonne journée. Tu as une vocation toute tracée. Eh bien, il est maintenant 23 heures. Je vais donc prendre congé de vous en vous souhaitant de passer une très très bonne nuit. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Mesdames, bonsoir mesdames, bonsoir mesdames, sur les Sous-titrage FR ?